... Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. ... Il existe en Inde un art martial ancestral. Un art dont l'origine remonte à plus de 2500 ans. Un temps où la jungle épaisse abritait encore le tigre du Bengale et où les Maharajas régnaient en maîtres. Un art où combat et soins sont intimement liés, indissociables. Son nom, le Kalaripayat. En pleine mousson, je me rends dans le Kerala, un petit état du sud de l'Inde, creusé de cette discipline martiale. Le Kalaripayat trouve son origine dans le Danurveda, l'art de la guerre, et dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. ... Dans le village d'Aruvai, je découvre le Kalaripayat, le gymnase où s'entraînent les pratiquants. Vinod Kumar est un maître de Kalaripayat. Depuis son plus jeune âge, il maîtrise les techniques de combat à main nue et à l'arme blanche. Mais s'il est un combattant hors pair, il est aussi médecin. Je m'appelle Vinod Kumar Gorokal. J'habite dans le village de Haruvaii, dans la région de Trichour. J'enseigne le Kalaripayatou, et je fais des traitements Kalarimarmashikitsa. Le Kalaripayat s'est construit sur l'observation du monde animal. D'abord pratiqué par les guerriers de la caste Nayar, il connaît un âge d'or entre le XVe et le XVIIe siècle. Ces pratiquants deviennent alors les protecteurs du florissant commerce indien. Interdit par le colonisateur anglais, il sort de la clandestinité à l'indépendance de l'Inde en 1947. Aujourd'hui, il est enseigné sans distinction de caste ou de sexe. Je suis content que vous soyez là dans mon Kalaripayatou. C'est un mélange un peu de yoga, d'art martial, de danse, comme une chorégraphie un petit peu, c'est très très beau. C'est le Kalaripayatou, l'art martial traditionnel du Kerala. C'est l'histoire du Kerala. De génération en génération, différentes ethnies se sont regroupées et ont mis en commun leur culture et leur pratique médicinale. Ça a donné le Kalaripayatou. Quand on s'entraîne régulièrement aux exercices du Kalaripayatou, on reçoit beaucoup de force et d'énergie. C'est bon pour le corps, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tout le corps reçoit la force nécessaire à l'organisme. C'est vraiment incroyable. Vous pratiquez depuis combien de temps ? Je le pratique tous les jours. J'ai commencé à l'âge de 7 ans et je continue encore aujourd'hui. Il faut s'entraîner régulièrement, car sans entraînement, on ne peut rien faire. Ce n'est pas seulement un art, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada La terre rouge sur laquelle il s'affronte est aussi celle où il se soigne. Le kalari est un endroit d'apprentissage, de combat, mais aussi de soin. Dans les massages du kalari, on utilise une huile à base de sésame noir. Dans cette huile, on ajoute le kashayam, un mélange de plantes. On fait bouillir le mélange et on extrait le concentré final obtenu, appelé Marma Thailan. Et le but de ce massage, qu'est-ce que c'est ? C'est pour soigner le sarva nadi, l'ensemble du système nerveux. On débute avec le buladharam, le point où toutes les terminaisons nerveuses se rejoignent, et on remonte jusqu'au Kappalapanam. En passant sur les 7 chakras, on peut réanimer les neurones sensoriels, ce qui va permettre de raviver les 72 000 nerfs et les 35 millions de bulbes des poils du corps humain. Cette méthode est très efficace et permet d'éliminer les douleurs articulaires, les tensions et les douleurs musculaires, et permet aussi d'améliorer la souplesse. Cette médecine repose sur les massages, l'application d'huile médicinale, et la connaissance des marmas, les 107 points vitaux, qui selon leurs croyances parsèment le corps. Pour ces guérisseurs, la terre, le feu, l'air, l'éther et l'eau, constituent les doshas, les 5 éléments qui forment l'univers et le corps humain. Harmonieux, ils sont source de bien-être. Déséquilibrés, ils apportent la maladie. Et le massage fait partie de la préparation quotidienne des combattants ? Chaque année, les pratiquants du kalari font une cure de massage qui dure une à deux semaines. En ce moment, comme c'est la saison des pluies, beaucoup d'autres patients viennent pour le massage. Je masse environ 10 à 12 personnes par jour. Ça a l'air très physique ce que vous faites. Je ne ressens aucune fatigue grâce à une pratique quotidienne. Les pores de la peau, ouverts par la chaleur et l'humidité de la mousson, permettent à l'huile de mieux pénétrer et rendent le traitement plus efficace. Écrasé par la chaleur durant l'année, le Kerala revit durant la mousson. En deux mois, ce sont 80% des précipitations annuelles qui s'abattent sur cette terre. Si elle apporte parfois son lot de catastrophes, la mousson est indispensable depuis des millénaires à l'agriculture et plus récemment au fonctionnement des centrales hydrauliques qui alimentent la région. C'est aussi le temps où la nature se régénère, un temps propice à la récolte de plantes médicinales, indispensable à la fabrication des huiles. Je m'appelle Vinoy Kumar, j'ai 41 ans, j'enseigne le Kalari et j'habite à Arruvayi. Dans la famille Kumar, si l'aîné soigne, Vinay le cadet est en charge de la préparation des remèdes. Et ça, vous l'utilisez comment ? On retire l'écorce, on s'en sert pour préparer le Kachaya. Depuis les années 70, le gouvernement indien favorise le développement des médecines traditionnelles afin d'étendre la couverture médicale de la population. Il préserve également ce patrimoine médical en encourageant le recensement et la traduction de ses recettes ancestrales. J'accompagne Vinoy dans l'une des nombreuses herboristeries de la ville voisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens ici pour acheter les plantes ou les ingrédients que je ne trouve pas dans ma région. D'accord, il y a des médicaments qui sont importés en fait. Vous venez vous servir ici. Et dans ce magasin, ce sont seulement des médecins qui viennent acheter ou des patients viennent se servir ? Les patients viennent avec l'ordonnance du médecin pour acheter les ingrédients ici et ensuite ils les emmènent et préparent eux-mêmes les remèdes à base de plantes. Difficile de se dire que ça c'est un médicament. On le coupe en petits morceaux pour préparer du kashayam et on l'avale. C'est bon pour tout le corps. Ça vient du Népal. Goutte si tu veux. Comme ça tu verras. Ça va prendre une demi-heure pour faire effet. C'est dégresse. C'est quoi ça ? C'est du nanari. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bon pour le système nerveux. Ça rafraîchit le corps. On le fait bouillir dans l'eau et on le boit. C'est très bon. Ça a très bon goût. C'est un peu sucré, c'est bon. Qui est-ce qui vous a transmis ces connaissances ? Quand j'étais petit, mon père avait un magasin et il me montrait chaque produit et me les expliquait. Et c'est moi qui emballais les achats des clients. Depuis tout petit, vous avez grandi là-dedans. C'est quelque chose qui est en vous depuis l'enfance. C'est pas un peu frustrant quand on est un petit garçon de ne pas pouvoir jouer avec ses copains et d'être obligé de venir travailler avec son père ? Je n'aimais pas jouer avec les autres enfants. Je préférais venir ici et petit à petit, j'ai appris les noms de toutes ces plantes médicinales. Si la nature du Kerala est généreuse, elle ne suffit pas à pourvoir tous les ingrédients d'une médecine nourrie d'influences extérieures. Épices de Chine, racines de l'Himalaya et herbes du Moyen-Orient sont indispensables à cette médecine forgée à travers l'histoire de l'Inde. De retour au village, derrière le Kalari, Vinay m'enseigne la préparation du Kachayam, une huile composée d'un mélange d'herbes, d'écorces et de graines. Qu'est-ce que vous faites, Vinay ? Je suis en train de préparer le Kachayam. On s'en sert pour apaiser les douleurs du corps. Si on tombe, par exemple, on peut l'utiliser en pommade et on peut aussi l'avaler en traitement interne. Et combien il y a de plantes différentes dans ce mélange ? Dans cette huile, il y a 32 sortes de plantes, racines et graines. Je mixe tous ces ingrédients, j'en fais une poudre et c'est avec ça que je prépare le Kachayam. Ensuite, je le mélange avec de l'huile, ce qui donne le produit final. C'est tout dans votre tête, il n'y a rien d'écrit. C'est lorsque j'étais enfant que j'ai commencé à apprendre. Il n'y a pas d'école spéciale pour ça. Ça s'apprend de génération en génération. Et ce jus de plantes, vous allez l'incorporer dans l'huile pour faire la préparation médicinale. Après avoir cuit les ingrédients, on ajoute le liquide qui reste avec de l'huile. Et avec cette huile, on pourra faire des massages, on peut faire... D'accord. Bon, je peux l'enlever ? Vous ne faites rien là, alors vous m'aidez à déplacer la marmite. Ça doit être très lourd ça, non ? Très lourd, très chaud. La bouche ? Oui. OK, attention à votre pied. Ah, mais c'est très chaud, hein ? C'est bon. Ça, c'est de l'huile de sésame. C'est proportionné. Pour trois mesures d'huile, il faut trois mesures de kashayam. Entre vous et moi, j'imagine que la recette, elle est un peu secrète. C'est un truc que vous gardez en famille, non ? Il n'y a pas de secret. Si quelqu'un veut connaître les ingrédients, je peux le dire. Non, je pensais. On, je pense que la recette. S'ils travaillent ensemble, les deux frères entretiennent une relation particulière. Une distance faite de respect mutuel, de timidité, où peu de mots sont échangés. C'est chaud ! Les séparations, c'est pour que l'huile ne coule pas tout en bas. C'est pour que l'huile reste bien dans les différents endroits, sur toute la colonne. Grâce à ce soin, on peut agir sur des zones spécifiques du dos. L'action combinée de la chaleur et de l'huile permet de détendre les muscles en profondeur. Si ces guerriers n'ont plus le rôle de protéger les villageois, ils ont gardé la responsabilité de les soigner. Entraînement et soins des combattants se succèdent. Vinod met ses connaissances au service de sa communauté. Est-ce que vous avez mal au-dessus de votre main ? J'ai mal ici. C'est dur ? C'est vrai que ça fait mal ? Je regarde si c'est gonflé ou pas. On sent bien la contraction musculaire. Si c'est enflé ici, ça va faire mal aussi ici, à la nuque. Musique Vous appliquez de l'huile dans laquelle il y a 30 plantes différentes, plus les 10 plantes fraîches que vous avez coupées tout à l'heure. Oui, ce n'est pas une simple contraction ou une simple douleur, c'est un rhumatisme. Et pour le guérir, il faut utiliser plusieurs types d'herbes. Et il y a 84 sortes d'arthrose. Moi, je ne connais qu'un seul type d'arthrose. Moi, de l'arthrose, c'est de l'arthrose. Il y a une inflammation, on donne un anti-inflammatoire et ça va mieux. Là, il y a 80 types d'arthrose, 50 plantes. C'est vraiment impressionnant. C'est très, très complexe. Musique Les patients, quand ils ont des problèmes de dos, la plupart du temps, je leur donne un cachet, voire deux cachets. Là, le traitement, il est très, très complexe. Pourquoi est-ce que vous préférez ce traitement ? Je ne supporte pas les cachets. Quand je les prends, j'ai mal au ventre. Ce traitement qui chie me fait du bien. Ça me guérit plus vite. Musique Chaque jour, le maître invite les divinités à s'installer dans le Kalari. À travers un rituel où la fumée dessine un pont entre la terre et les cieux. C'est aujourd'hui Ganesh, dieu de l'éducation et du savoir, qui offrira protection et force aux combattants. Musique Initiée il y a 2500 ans par les brahmanes, pour qui le sang était impur, Cette médecine interdit de fait tout acte chirurgical. Sous leur influence, certains guerriers destinés à soigner les blessures, les entorses et les fractures liées à la guerre ont développé une expertise dans l'art de soigner les traumatismes sans recourir à la chirurgie. Vous trouvez ça mieux que du plâtre classique ? Si on met un plâtre classique, on ne peut pas l'ouvrir avant trois jours. On doit attendre au moins 20 jours. Tandis que là, trois jours après, on peut l'ouvrir, évaluer la progression de la fracture et le remettre ensuite. Musique Il faut que la bande soit imprégnée complètement jusqu'à l'intérieur. C'est la même chose avec le plâtre, on le met dans l'eau, ça fait des petites bulles et une fois que c'est mouillé jusqu'à l'intérieur, que le plâtre est bien mouillé, on peut l'installer. Là, c'est pareil, en fait, on a mouillé la bande jusqu'à l'intérieur. Musique C'est important de ne pas trop serrer. Non, je ne serre pas trop. Une fois que j'aurai fini de mettre le bandage, il se serrera tout seul. Tenez votre poignet bien droit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas préféré aller à l'hôpital ? Je savais que le médecin allait me demander de me faire opérer, alors on m'a conseillé de venir ici, car ils font de très bons traitements. Même après deux opérations, des gens viennent me voir, car l'os n'est toujours pas en place. Et combien de temps il faut laisser sécher le plâtre ? Environ une heure. Et vous arrivez à palper la fracture et à comprendre comment les os sont cassées sans faire de radio ? Généralement, si c'est bien cassé, on peut le savoir en touchant. Mais si ce sont des fissures, on ne peut pas savoir. Dans ce cas-là, on demande à la personne de faire une radiographie. Pour que vos doigts soient assez sensibles pour sentir les fractures, sans radio, c'est impressionnant. Est-ce que le fait d'être un grand maître de Calari Payat, d'avoir pratiqué beaucoup, de connaître votre corps, vous aide pour soigner les gens ? Ce n'est pas parce qu'on s'entraîne tous les jours que l'on est un bon médecin en Calari. On doit aussi être intéressé par la médecine. Un apprenti en Calari doit étudier pendant 12 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir guérisseur ? La première raison pour laquelle je suis entré dans ce domaine, c'est mon père. Et enfin, le respect que les gens nous donnent une fois qu'on les a soignés. Ce respect, cette reconnaissance, cette satisfaction et cette appréciation des gens me poussent à continuer sur cette voie. C'est la raison pour laquelle je suis passionné par la médecine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501